Dans cette vidéo, nous vous présentons les pays les plus mystiques du continent africain. Le mysticisme se pratique en Afrique à travers le fétichisme, le maraboutage, la sorcellerie ou encore les sectes. Le pays qui ouvre notre classement à la 7ème place est le Tchad. Le maraboutage est une pratique très apprécieuse au Tchad et beaucoup le pratiquent au point que certains romains affirmeraient que l'ex-président Feu Idriss Déby était un grand adepte de ses pratiques. Le numéro 6 de notre classement est le Nigeria. C'est le pays préféré des brouteilles qui y vont pour leurs rituels et sacrifices. Certains artistes y vont aussi pour le succès de leur musique. Le Nigeria est plus connu pour leurs rituels de bédou magiques et attachements des brouteilles. La cinquième place de notre classement est le Burkina Faso. Le Burkina Faso est reputé pour habiter les grands hommes mystiques aussi redoutables les uns que les autres. Mais hélas, toute cette magie n'est utilisée que pour se faire du mal entre Burkinabés. Ce qui explique les raisons pour lesquelles le Burkina Faso ne fait que regresser. 4. Le Maroc La spiritualité marocaine est très réputée à travers le monde. Beaucoup de touristes y vont rien que pour avoir recours à ses pratiques spirituelles de ce pays. Selon des rumeurs, le Maroc serait le siège d'une grande secte à succès dont ferait partie le rappeur célèbre Matt Gims et l'artiste américain French Montana, mais aussi Sa Majesté le Roi Mohamed VI. La médaille de bronze de la spiritualité africaine est décernée au Sénégal. Ce n'est un secret pour personne que le Sénégal est un grand pays de maraboutage. Bien que cela soit interdit par la religion, les Sénégalais ne boule pas leur marabout. La médaille d'agent de notre classement revient avec surprise au Bénin. Qui ne sait pas que Bénin égale spiritualité africaine ? Mais ce n'est pourtant pas le pays le plus mystique du continent africain. Toutefois, il est bon de noter que le Bénin a un festival de vodou qui est organisé chaque année. L'Égypte est avec surprise le pays le plus mystique du continent africain. Mais l'Égypte possède aussi l'un des savoirs mystiques les plus puissants de ce monde. Ils ont pu avoir recours à cette puissance spirituelle grâce aux textes conservés dans les pyramides. Mais la plus grande partie de cette spiritualité serait détenue par l'Occident et les États-Unis d'Amérique. Une partie du budget américain serait même conservée pour les archéologues pour mettre la main sur tous les savoirs possibles détenus dans ce pays. Même si l'Égypte est très discrète sur ses pratiques spirituelles, elle mérite bien sa médaille d'or de ce classement. Sous-titrage Société Radio-Canada